Salut les Pintouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing qui sera consacrée à la boîte de Earthskin Salvagers. Merci pour l'accent, j'espère que ça se disait à peu près comme ça que je ne vous ai pas fracassé les oreilles. Aujourd'hui on a donc une boîte de 10 petits pitous dans l'univers de Warhammer 40 000 Kill Team. C'est donc du Citadel Games Workshop, mais avant de commencer un immense merci à Manu de chez Clique29-Hobby.fr. C'est notre partenaire depuis plusieurs mois maintenant, donc un grand merci pour m'avoir envoyé cette boîte que je vais vous présenter en unboxing aujourd'hui. Et puis vous reverrez un ou plusieurs de ces pitous plus tard dans des tutos de Pintouille. Clic29-Hobby.fr, on va dire Clique29 pour faire plus vite, c'est donc une boutique physique en Bretagne à Landivisio. C'est aussi une boutique en ligne, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Et si je vous en parle de plus en plus sur ma chaîne ou sur mon Facebook, c'est parce que je valide à 20 000% cette boutique. Sinon je ne le ferais pas, vous savez que je suis très 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 pointilleux, je suis très à cheval sur la qualité du service client et sur la qualité de l'expérience sur ma boutique. Et j'ai retrouvé la même chose dans la boutique de Manu, c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat, parce que je pense qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes envies. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés et on a en plus mis en place le code MINISOCLE5, vous le voyez à l'écran. Normalement sur les produits Games Workshop, il y a beaucoup de produits qui de base sont déjà à 15% de réduction par rapport au prix Games Workshop conseillé. Et si vous mettez le code MINISOCLE5, c'est du bonheur parce que vous avez du coup 5% d'en mise en plus. Du coup, vous avez énormément de produits Games Workshop qui sont à moins 20%. Vous avez aussi les 5% en plus sur la peinture et sur les autres articles de la boutique. Donc si vous connaissez déjà, je vous encourage à retourner le voir le plus fréquemment possible et à soutenir le plus possible. Si vous ne connaissez pas encore, je vous encourage à tester, je vous garantis que vous ne serez pas déçu. Retour à notre petite boîteounette, c'est le packaging classique récent. Alors, on se rapproche. Alors, pourquoi je voulais cette boîte ? Pourquoi je voulais faire un focus moisi ? Parce que j'ai envie de refaire des petites figurines. Alors, un, pour du jeu d'escarmouche futuriste. Et deux, pour de l'expo. Et cette boîte, elle correspondait exactement à ce qui me titille fortement en ce moment. J'aime les personnes de petite taille dans des armures de l'espace. Alors, dit comme ça, ça fait bizarre. Mais voilà, il n'y a rien de bizarre. C'est juste qu'ils ont un look qui me plaît énormément. Et surtout, vous le voyez là, on a dans cette boîte dix figurines totalement différentes. Avec des personnalités qui sont bien différentes. Des looks différents, des équipements différents. Et ça, du coup, pour jouer ou pour peintouiller pour de l'expo, c'est du pur bonheur. A l'intérieur de la boîte tout net, on découvre donc, alors déjà, une planche de décalcomanie. Je suis très, très, très friand de décalcomanie. Si vous regardez mes tutos. Parce que je suis une vraie quiche atomique en free-end. Donc ça, ça me permet souvent de sauver les meubles rapidement et simplement. Donc, d'ailleurs, au passage, si vous avez des décalcoms à la maison qui ne vous servent pas, n'hésitez surtout pas à me contacter. Que ce soit du Warhammer 40 000, du Kill Team, du Warhammer classique, du Blood Bowl, du Titanicus, du Aeronautica. N'importe quoi. Vraiment, tous les décalcoms peuvent m'intéresser. Parce que je trafique, je les recoupe, je les repeins, machin. Et ça m'aide grandement. Donc, vous pouvez me contacter super facilement. Soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur Facebook, sur Instagram, sur la boutique Minisoc. Bref, ne les laissez pas traîner et prendre la poussière dans vos tiroirs. Ils peuvent me servir et vous pourrez les revoir en vidéo. Ensuite, le petit bouquin qui va bien. Je pense que je vous le remontrerai plus tard si j'ai des doutes sur les équipements, sur les options. Et bien voilà, j'ai déjà des doutes. J'en suis là, là. Ah ouais, on peut mettre trois pétoires totalement différents. Hop, hop, hop. Je tease. Du socle. La nouvelle dimension un peu exotique, dirais-je, pour rester poli. Du 28 mm. Et une, deux, trois, quatre grappes. Allez, hop là. Une petiotte. Pas d'inquiétude, je passe très 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 vite. Et puis on se rapprochera tout de suite après. Hop là. La première grosse. Hop là. Quelle dextérité dans la rotation. La deuxième. J'ai mis beaucoup trop de thé ce matin. Je suis surexcité. Cette vidéo ne va pas bien se passer. Et la dernière. Allez, on débranche le setup de loin. Et on va faire plein de gros plans. Nous voilà donc de plus près pour mater les quatre grappounettes. Capounettes. Première impression. Alors, c'est la première fois que je regarde de si près des grappes de League of Votan. Je suis sur les fesses. Pour parler poliment. La finesse est incroyable. Et on retrouve de la modularité qui me parle. La modularité que j'ai connue avec les Space Marine Firstborn. où on pouvait faire pas mal de choses. Pourquoi ? Parce que, alors on va le voir un petit peu plus loin. Pratiquement tous dans cette boîte, les bras, au niveau des épaules, ça se termine comme ça. C'est cut. Et après, vous pouvez mettre absolument tous les bras que vous voulez. Vous pouvez faire des tonnes et des tonnes d'assemblage. Là, les possibilités, elles sont infinies. Et idem pour les têtes. Soit vous mettez les casques, on voit rien. Soit vous mettez des têtes à demi casquées avec le casque ouvert. Soit vous mettez des têtes nues. Ce kit, il déboîte. Franchement, je suis ultra hypé. J'ai super envie là de me faire quelques peintures d'expo avec ces Votan. Parce que je les trouve très 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 beaux. Très inspirants. Très détaillés. Les spécialistes des Votan auront sûrement noté que les trois grosses grappes qu'on a déjà vues, c'est des grappes déjà existantes, qu'on avait déjà eues dans les boîtes d'Armissette ou dans des boîtes séparées. La seule grosse nouveauté de cette boîte, finalement, c'est la dernière petite grappe qu'on verra à la fin. Je vais passer en revue vite fait les autres pour essayer de vous montrer à quel point les détails sont dingos. Donc déjà, les têtes. Là, on a du caractère. Et chose nouvelle aussi, pour des armées de squat, entre guillemets, on est sur du Votan, on a des demoiselles. Vous l'avez sûrement noté. Alors, ça fait beaucoup grincer dedans sur Internet. Certains étaient ultra fans, d'autres pas du tout. Moi, je ne sais pas. Je ferai des essais. Si ça m'emballe, je mettrai. Sinon, non. De toute façon, à mon avis, pour ma première figue, ce sera cette tête-là avec les lunettes, la tête de biker. Et puis, les petites lunettes, là, ça permet de faire des trucs ultra badass. Donc, je vais partir là-dessus. Mais même, le couteau qui est tenu à l'envers, celui-ci qui est tenu à l'endroit. Là, ils tiennent le gun sur le côté. Là, ils tiennent le gun comme s'ils étaient en train de marcher et qu'ils n'étaient pas en joue. On a des petites pioches. Alors, les têtes, le seul truc que je n'aime pas, et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont ça, c'est les trucs sur les sortes de cicatrices. Ça, je ne suis pas fan, j'avoue. Je n'ai pas lu le fluff, donc je ne sais pas. Ça a peut-être une signification, probablement. Je ne pense pas que ce soit juste des boss. Je ne pense pas qu'ils soient juste pris trop de murs. Il doit y avoir une signification. Je ne la connais pas. La petite grenade, là, je la retrouve trop mignonne. Ça me rappelle les communicateurs des tortues ninja dans les années 90. Et là, on a encore des têtes. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer sans taper dans le pied de la caméra ? Yes. Bon, là, elles n'ont pas toutes les scarifications sur le front. Donc ça, ça m'inspire vachement plus. On a une petite hache aussi. Et puis, les paquetages d'orceaux, là aussi, me font bien bien kiffer. On va noter aussi qu'on a plusieurs paquetages d'orceaux un peu spéciaux, avec des équipements un peu spéciaux. Donc, on a celui-ci, et puis on en verra d'autres sur les prochaines grappes. Là, c'est très beau, c'est très fin. C'est du vrai bonheur. Pour le coup, c'est un sans-faut. Je vais essayer d'en monter une tout de suite après, avant de terminer la vidéo. Parce que là, je suis ultra, ultra, ultra hypé. Encore un gros gun, un autre gros gun. Il y a plusieurs types d'armes dans ce set. Hormis les différentes pétoires. On a donc une hache, une hache. On a un petit pétoire. On a une épée. On a... Excusez-moi, j'appelle ça pétoire. Mais c'est sûrement un nom vachement plus fluffique. En tout cas, moi, je fais avec pétoire. Ah, je n'ai pas vu cette jambe mécanique, là. C'est beau, c'est beau. Il va falloir que je regarde avec quelle paire de guiboles ça va, ça. Parce que ça me plaît bien. On a pas mal de petits équipements aussi à rajouter. Ça, c'est chouette. Pour faire encore plus de personnification. C'était chaud à dire, ça, encore. Un autre petit pétoire. Et là, plein de petits. Avec des positions ultra différentes. Donc, c'est cool. Il y a tellement de possibilités. Limite, je ne sais même pas comment je vais les assembler. Alors, voici, ça y est. De toute façon, le premier que je vais assembler, c'est sur Curaça aussi. Je suis ultra fan des moufles. Alors, dit comme ça, ça peut encore faire étrange. Non, mais des moufles énergétiques. Les moufles énergétiques des Firstborn, des Space Marine Forceborn. Je kiffe d'ailleurs, ça aussi, si vous avez des vieilles moufles qui traînent. Que ce soit de Ruck Trader ou des versions d'après. C'est mon kiff. Là, le reste est là. J'avoue que ça aussi, je suis un peu moins convaincu. C'est vraiment question de goût. Mais le petit machin qui leur pend au-dessus de la tête, ce n'est pas mon délire. Mais il en faut pour tout le monde. Hop là, on retourne. Hop. Elles sont belles aussi. Les deux têtes qu'on a là-haut, elles sont très 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 jolies. J'avoue que j'ai un coup de cœur aussi pour ce pétoir. Franchement, le truc est percé, quoi. Percé, il est ajouré. C'est ouf. C'est hélas. Ça prend encore des niveaux. Les figurines Games Workshop, elles arrivent encore à m'étonner. Le seul regret vraiment que j'ai encore, et ça, ça fait plusieurs unboxings que je le dis, c'est ça. La jonction entre la grappe et la figurine, je les trouve encore. Je les trouve encore ma stock, ces jonctions. Pour avoir vu des maquettes de Gundam, notamment, ou des maquettes de figurines japonaises, on va dire, ils arrivent à faire des jonctions qui sont microscopiques. Ça se dépunche en appuyant dessus, et du coup, ça laisse aucune trace sur les pitous. Et le jour où Games fera ça, je serai encore plus ultra ultra méga fan. Mais déjà là, je trouve que c'est très 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 joli. En termes de modularité, en termes de détails, c'est très 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 cool. Voilà la troisième grosse grappe. Donc là, on a plus de corps. J'ai l'impression qu'on voit encore un énorme gun. Celui-là, il est énorme, mais on ne le voit plus derrière. Ce n'est pas possible. J'aime beaucoup cette tête-là. Encore une fois, ça me rappelle Starcraft. Starcraft, on a tous, enfin tous, tous les fans de Starcraft, on l'image en tête, là, de John Raynor, avec la visière entre-ouverte. Là, on pourrait faire un mini John Raynor. Voilà encore. C'est une cheville. Mais ils ont tous les chevilles pétées ou quoi ? C'est dans le fluff ! Ils se pètent tous la cheville ! Des petits pactages. Hop ! Et on retourne. Bueno ! Bueno, bueno ! Il ne nous reste plus qu'à voir la fameuse petite qui est uniquement dans cette boîte. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a la petite tablette, déjà, qui est là. On a cette main-là, qui est terrible. Là, en train de pointer ça. Je crois qu'on l'a vu. Oui, il y était sur la boîte. Il y avait aussi sur la boîte celui avec son gros pack dorsal. Celui avec le gros sac aussi et qui avance. C'est un mécanicien, je pense. Celui avec les deux bras nus, là, qui est prêt à mettre des grosses patates. Ça, je pense que c'est les réacteurs du pack dorsal. Vous voyez, ça aussi. Ah oui, celui-là aussi, il est sur la boîte. Celui-là, ça ne me dit rien. Avec cette mine, là, elle est cool, cette mine. Ça, tout le petit pactage de grenades. Alors, voyons les têtes, du coup, qui sont nouvelles. Bon, celle-ci n'est pas fofolle. Il tire la tronche. Ouh, c'est beau, ça. Ouh, avec le bandana de biker aussi. Ouh, qui a moyen de faire un truc cool avec ça. Ouh, j'hésite avec l'autre, du coup. Et ça, attention, je regarde. Il y a un persigne dans la lèvre. Bon, étrange. Et là, c'est une demoiselle. Et on a celle-là aussi, qui est très chouette, là, avec ses deux lunettes. Ouh, là, là, quelle est belle, cette hache, aussi. Le gun qu'il y a, la pioche, là, elle est belle. Ah, elle est chouette, cette grappe. Très, très chouette, aussi, cette grappe. Je pense que ça plaira fortement aux connaisseurs, et ou aux ceux qui ne connaissent pas grand-chose comme moi, parce que ça va permettre de faire encore plus de personnalisation de votre team ou de votre figurine d'expo. Eh bien, je ne résiste pas à l'envie. Je suis tellement hypé, là, je vais tenter de m'en monter une tout de suite. Et puis, comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble au final. Et voilà, mon premier petit gars assemblé. C'était ultra simple. Franchement, tout se met parfaitement à sa place. Un peu de colle plastique et zébardie. Très, très, très joli. Alors, j'aime notamment particulièrement les plaques, là, qui sont sur le ventre. Ça rappelle les armures Gravis des Primaris. Le gant, il est tellement énorme par rapport au pitou. Ça accentue encore le côté petit nabot. Et je trouve ça ultra chouette. Cool. Alors, je pense qu'il y a des petits accessoires à coller. Je vais regarder de ce côté-là, parce que je trouve que c'est un tout petit peu vide. Donc, je vais trouver une petite babiole à mettre. Alors, petite subtilité, parce que je suis un perfectionniste. Vous noterez que je n'ai pas mis le gun bien droit, mais je l'ai mis un petit peu orienté vers le haut pour, là aussi, renforcer l'impression qu'il est tout piti et que pour tirer, il doit tirer en l'air. J'ai hésité avec les têtes. Vous voyez, j'ai même fait des essais avec celui-ci, la tête avec le bandana qui est sur la grappe qui est uniquement dans cette boîte. Mais j'ai tellement envie de faire un effet lumineux sur ces lunettes et de créer un point focal fort. Parce qu'à mon avis, l'armure va être orange et blanche. Et ça va me permettre de créer un point focal de ouf avec un peu de bleu peut-être ou avec un petit peu de vert. Je vais voir selon l'inspiration. Mais elle est terrible de figurine. J'ai tellement envie de tous les monter. Du coup, il y a tellement d'options aussi qu'il faut que je prenne le temps de regarder exactement les positions des différents gars, comment les bras s'ajustent. J'aime bien aussi chercher sur Internet de l'inspiration, voir comment les autres hobbyistes ont assemblé les leurs. Parce que souvent, on trouve des idées de ouf, des positions auxquelles on n'aurait pas pensé, des combinaisons d'accessoires auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire, à chercher des petites photos. Pour vos pitous, c'est souvent très enrichissant. Au final, c'est une boîte comme je les adore. Il y a plein d'options. Ça se monte facilement. C'est inspirant. Ça donne immédiatement envie de peindre. Donc, c'est vraiment tout ce que je kiffe. Là, c'est sûr que je vais faire plein de nabos de l'espace dans les semaines à venir. Alors, fait intéressant aussi, oui, j'adore les petits nains de l'espace. J'avais attendu leur venue en m'orientant vers une marque concurrente. C'est intéressant de voir que les deux gammes sont parfaitement compatibles. Ceux-ci font un peu plus blindés. Ceux-ci font un peu plus léger. Mais je pense que pour ma bande d'escarmouches futuristes, je pourrais combiner les deux, même si je dois quand même avouer que j'ai un gros, gros faible pour cette grappe citadelle qui est pleine de détails, pleine de surprises, pleine de possibilités. Allez, on est au bout ! Encore un immense merci à Manu de chez Clique29 qui m'a envoyé cette boîte et qui propose ce partenariat pour que vous puissiez bénéficier de 20% de remise sur les produits Games Workshop. Une fois de plus, je valide à 6 millions de pourcents la qualité et le suivi de sa boutique, la qualité de son service, les stocks, la sympathie, l'expédition ultra rapide, ultra soignée. C'est du super boulot comme je l'aime. Donc, je vous encourage chaudement à soutenir Manu, à lui faire un petit bisou, un petit poutou, une petite commande et comme ça, ça permettra à cette belle boutique de perdurer aussi. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada